5 aux Antilles, maintenant la violence se répand comme une traînée de poudre. Une nuit agitée en Martinique, de nouveau des coups de feu, des incendies, des pillages, un véritable enfer. Bonjour Florin Ossu. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Les correspondants d'Europe à un fort de France où la situation semble littéralement hors de contrôle. Florin, les violences ne sont plus seulement cantonnées au chef-lieu. Elles se sont propagées dans toutes les communes, ou en tout cas dans une grande partie, notamment Robert, où les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures cette nuit contre les flammes qui ont ravagé un petit centre commercial. Du nord au sud, des barrages enflammés ont été érigés dans des dizaines de ronds-points et d'intersections. Plusieurs boutiques et commerces ont été vandalisés et pillés. Un centre de stockage de voitures aux enchères a même été incendié par des jeunes portant des cagoules. A Fort-de-France, les policiers ont été la cible de tirs à balles réelles pour le troisième soir consécutif depuis le début de cette grève générale. Florin Ossu en direct de Fort-de-France en Martinique. Les Outre-mer toujours, il faudra de nouveau un test PCR négatif afin de s'y rendre, que l'on soit vacciné ou pas, et ce à partir de lundi. D'autres mesures pour enrayer la cinquième vague de Covid sont attendues aujourd'hui. Oui, confie.